Bonjour à toutes, cette semaine un nouveau nail art, mais cette fois-ci pas de vernis basique, je teste les vernis en gel. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus et j'ai eu la chance de recevoir un kit de démarrage de la marque Cutie. Alors je vous explique tout ça dans la vidéo. Pour commencer, il faut avant tout nettoyer vos ongles. Alors moi j'utilise leur lingette, mais vous pouvez très bien prendre du cleaner et un coton qui n'aissent pas de résidu ou bien du sopalin. Et il faut simplement qu'il n'y ait plus de poussière ni de gras sur vos ongles avant de commencer. Ensuite, ce qui est top avec ces vernis, c'est qu'il n'y a besoin ni de base ni de top coat, alors j'applique directement mon vernis gel sur mon ongle. Puis je les passe un à un sous la lampe pendant 30 secondes, et j'applique ensuite une seconde couche pour rendre la couleur plus opaque. Pensez à bien nettoyer le vernis sur votre pot avant de le faire sécher à la lampe, car après c'est trop tard et le vernis risque de mal atterrer à votre ongles. Une nouvelle fois sous la lampe, et c'est vrai que la lampe est très petite, on ne peut faire qu'un doigt à la fois, mais le vernis sèche très vite, alors c'est relativement rapide. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de nail-arter un petit peu tout ça, alors j'ai choisi des dessins basiques au doutime-tout pour faire quelque chose d'assez sobre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai tout de même fini par une couche de top coat gel pour lisser le nail-art comme j'ai fait quelques petits dessins, mais si vous appliquez seulement la couleur, pas besoin de cette étape. Et toujours un petit tour sous la lampe pour sécher, et voilà, c'est terminé. Une fois sorti de sous la lampe, vous pouvez instantanément faire ce que vous voulez, plus besoin d'attendre que ça sèche. Et l'avantage du gel, c'est que vous pouvez garder votre nail-art pendant environ deux semaines sans accroît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501